L'autre monde est un livre entièrement illustré. Chaque monde a été dessiné en plusieurs étapes. J'ai dessiné au crayon les mondes à partir de textes et de différentes sources. C'est un premier travail d'imagination qui était vraiment passionnant. Sur ces illustrations crayonnées, il y a une part d'interprétation. Puis il y a une part aussi qui correspond à ce que j'ai compris des mondes, avec beaucoup de détails parfois. Et j'ai ajouté sur ces dessins un niveau de compréhension différent qui correspond au cheminement des âmes dans chacun des mondes. Ça aussi, c'est une spécificité à laquelle je suis vraiment attaché. Parce que ces mondes ne pourraient pas se comprendre ou exister sans comprendre comment les âmes circulent dans ces mondes. J'ai trouvé ce procédé graphique qui permet de les représenter. Et à côté de ces dessins en crayon, il y a des dessins que j'ai réalisés entièrement à la main, au pastel, qui sont eux des mises en couleur du crayonnet. Le monde des bourriates de Bayan Doun est un monde qui est vraiment passionnant parce que c'est un monde qui est à la croisée des cultures. Et cette image traduit bien les mélanges qu'il peut y avoir entre les traditions. Chez les bourriates, dans ce récit qui date à peu près de la fin du XXe siècle, il y a une terre qui est située en bas. Sous la terre, il y a une sorte de royaume souterrain aquatique. Et puis, au-dessus, on aperçoit un fil. C'est le fil qui relie la terre au monde des chamanes. Donc, la partie qui est au-dessus est composée de multiples couches. Et ces couches sont au nombre de 99, divisées en deux parties. Une partie qui est à l'est, ce sont les 44 cieux de l'est. Et une partie qui est plutôt à l'ouest, qui sont les 55 cieux de l'ouest. Donc, dans ces deux au-delà, les chamanes voyagent, circulent. Alors, ensuite, il y a un autre monde qui est situé encore au-dessus, qui lui, correspond à une influence de la culture bouddhiste dans la région. Et cet autre monde, c'est le domaine des lamas. On a donc, dans cette vision du monde, à la fois une vision du monde un peu bouddhiste, avec un principe de réincarnation. Et puis, on a aussi une vision du monde qui correspond à une tradition chamanique. Et dans cet esprit aussi de monde hybride, on voit, un peu en marge de la représentation, un espèce de fourneau qui est en train de brûler là. En fait, c'est une vision de l'enfer, puisque, conformément à la vision bouddhiste de l'enfer, enfin, une vision populaire de l'enfer du monde, il y a un enfer qui est situé, donc, en marge du monde, un enfer qui est destiné aux pêcheurs. Sous-titrage ST' 501